Bonsoir Raphaël Antoven, merci d'être venu à Bordeaux nous présenter les nouvelles Morales provisoires aux éditions de l'Observatoire. Alors ce sont des chroniques qui sont assez graves, qui nous invitent à réfléchir lentement, ce qui fait du bien, on s'arrête sur le temps et les propos qui sont souvent rapides, populaires, et c'est aussi extrêmement drôle. Moi j'ai beaucoup ri, je trouve que vous avez vraiment... Vous êtes sûr, on parle du même livre ? Ah oui, je suis certaine ! Ah mais je suis certaine, je l'ai vendu à toutes mes copines en disant ce livre est vraiment... Moi je fais pareil mais avec la recherche du temps perdu qui est vraiment drôle. Allez-y ! Si si, vraiment vous avez l'art de faire des comparaisons dans tous les sens, c'est quand même ma première question. Raphaël Antoven, vous ne vous reposez jamais. Tout rebondit sur tout le temps, tac, tac. Vous êtes en perpétuelle réflexion de tout ? C'est une malédiction, je suis un intranquille, j'appartiens à la famille des intranquilles. C'est... Vous savez, on parle souvent du sommeil du juste. On dit que le sommeil du juste, c'est celui qui dort comme une souche. Et en fait, au début de la promesse de l'aube, Romain Garry dit mais non, le sommeil du juste, c'est celui qui ne trouve pas le sommeil puisque c'est celui à qui le monde vient poser d'énormes questions dans le silence de la nuit. Donc c'est celui qui ne dort pas, c'est l'intranquille. Alors je ne dis pas que je suis injuste, mais je ne dors pas non plus. Voilà. Je ne sais pas si c'est par justice ou par inquiétude ou par égoïsme, j'en sais rien. Mais j'appartiens à la famille des intranquilles, ce qui permet de conquérir un peu de silence. Parce que quand vous travaillez la nuit, vous avez enfin accès à ce paradis du père de famille qu'on appelle le sommeil des autres. Vos chroniques se basent aussi sur l'événement, l'urgence, la rapidité. Alors j'imagine maintenant encore mieux comment la nuit, vous prenez le temps de décortiquer, approfondir. C'est-à-dire qu'en fait, mon cahier des charges, quand je suis arrivé à la radio pour faire ce travail-là, c'est-à-dire ce travail quotidien, mon cahier des charges était... Qui sont les chroniques qui ont été diffusées sur Europe 1. Qui sont les chroniques qui ont été diffusées sur Europe 1. Pour la plupart, certains textes n'ont pas été diffusés, d'autres ont été écrits après parce que j'avais vraiment envie d'en parler. Et elles ont été réécrites pour en dissiper la forme dialoguée et la remplacer par des textes que je voulais compacts en partant du principe qu'on n'avait pas le droit d'emmerder un lecteur qui nous a rien fait et que donc il fallait être bref. Si vous voulez, la moindre des civilités, quand on est dense, c'est d'être bref. Donc c'est tendu, mais c'est court, si vous voulez. Et mon cahier des charges, c'était d'injecter, c'est eux qui l'ont dit, injecter deux minutes de temps long. Et j'ai aimé moi que la longueur du temps fût une qualité du temps et pas une quantité de temps. J'ai aimé ça. Et c'est vrai que du coup, quand je me suis plié à l'exercice de ces chroniques, je prenais les phénomènes d'actu qui m'apparaissaient. Alors au début, je me demandais comment j'allais faire pour trouver un sujet à traiter par jour. Et en réalité, vous êtes assaillis par 40 sujets. Pour peu que vous soyez un tout petit peu attentifs et que vous ayez lu deux, trois trucs, vous êtes assaillis par 40 idées et les passerelles s'opèrent spontanément. Donc toute la difficulté a été plutôt pour moi de trier parmi les idées qui me venaient que d'élire, que d'en trouver une comme un malheureux. C'est venu tout seul. Mais le lien qui se fait est le lien entre l'actualité et le présent. En fait, l'actu, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on voit tous les jours, c'est ce qui est à la fois changeant, puisque l'actu ne supporte pas de se répéter. Ça, c'est plus dans l'actu, c'était hier. Combien de fois j'ai entendu ça ? Donc l'actu, c'est ce qui est changeant et qui en même temps donne le sentiment de se répéter. Quand on écoute la radio, en particulier quand on a ses habitudes tous les matins et qu'on écoute la même radio, ce sont des rites, tout ça. C'est une répétition et les formats sont homogènes et ils accueillent des informations différentes. Donc on a à la fois le sentiment d'un renouvellement, mais c'est un renouvellement à l'identique. L'actu se perpétue en se reproduisant, si vous voulez, ou en se renouvelant. Alors que, paradoxalement, le présent, ce que j'appelle le présent, c'est-à-dire nos passions, le fait que nos passions n'aient pas changé avec les nouveaux outils de communication, mais qu'elles trouvent juste un nouvel écran, bref, ce qui de l'humanité ne disparaît pas et reste toujours présent, indéfiniment présent à chaque génération, mon travail consistait à tirer l'actu vers le présent. Or, le paradoxe, c'est que le présent, qui est toujours identique, est en réalité la source d'une véritable nouveauté. C'est une phrase de Peggy qui dictait ma démarche, qui disait « Homer est nouveau ce matin et rien n'est plus vieux que le journal d'aujourd'hui ». Et si vous voyez en quel sens, c'est pas mal, hein ? Et si vous voyez en quel sens, et intuitivement, si vous faites confiance à votre instinct, et intuitivement, vous voyez en quel sens il peut le dire, en quel sens il peut dire que la lecture d'Homère ou de Stendhal ou de Flaubert est une nouveauté radicale ce matin, alors que c'est un livre qu'on a lu en troisième, etc. Voilà. Est une nouveauté radicale, alors que le même journal qui raconte autre chose vous donne le sentiment d'une répétition éternelle. « Quiconque a éprouvé ça, c'est ce que Peggy raconte, et voit dans quel esprit j'ai essayé de concevoir ces chroniques. » C'est quoi la fatigue démocratique ? Ah, la fatigue démocratique, c'est pas la même que l'insomnie. La fatigue démocratique, c'est le sentiment que... En fait, c'est ce que Francis Fukuyama, à la fin des années 80, au début des années 90, appelait déjà la fin de l'histoire. C'est-à-dire que c'est le paradoxe du régime où nous nous trouvons. Nous vivons en démocratie, c'est-à-dire nous vivons dans un régime de liberté, nous vivons dans un régime dont les questions portent sur les aménagements d'une liberté que tout le monde tient pour acquise. Autrement dit, nous vivons dans un régime dont on ne voudrait pas sortir. Personne ne voudrait sortir à moins de vouloir se nuire, ou alors à moins d'être au sommet de la pyramide du régime nouveau qu'il veut créer, si vous voulez. Ça, c'est encore autre chose. Mais en gros, personne ne veut en sortir. Et donc le paradoxe de la démocratie, c'est qu'elle est à la fois la plus désirable, ou en tout cas le moins antipathique des systèmes de vie, de cohabitation. Mais dans le même temps, c'est un système qui ne promet que sa propre perpétuation. Le seul espoir qu'on puisse proposer, ce n'est pas un changement de régime, ce n'est pas une révolution, ce n'est pas tout ça. Non, c'est de perpétuer, maintenir et réalimenter et renouveler et réinsuffler de l'énergie à ce système qui pourtant ne promet que lui-même. Et donc la fatigue démocratique, c'est le sentiment qu'il n'y a pas d'horizon. Quand on avait l'Union soviétique en face de nous, ou le Troisième Reich, si vous voulez, le contrepoint d'une inimitié spectaculaire soudait les volontés, fortifiait les peuples. On pouvait être en désaccord face à des adversaires aussi caricaturaux. On pouvait être en désaccord. On pouvait être en désaccord sans en souffrir, si vous voulez. C'est-à-dire que nos désaccords étaient solubles dans une inimitié commune. Là, on n'a plus ça. Et donc le résultat de la fatigue démocratique, c'est le désir. C'est l'un des symptômes de la fatigue démocratique dont je parle. C'est, à mon avis, le désir d'interpréter le système où nous vivons, comme une dictature. Et de construire l'image d'un pouvoir illégitime à propos de quelqu'un qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais enfin qui a quand même été élu. Et l'idée que... C'est ça la fatigue démocratique. C'est le désir que l'on a de vivre en dictature. C'est-à-dire d'avoir une adversité objective face à laquelle on puisse entrer en résistance. Et tout le problème, si vous voulez, c'est que ce n'est pas vraiment le cas. C'est que c'est un mauvais ennemi. D'où toutes les représentations pendant les gilets jaunes de Macron, d'où les images de potence ou les Brigitte à poil, etc., etc. L'enjeu n'était pas de violer la première dame ou de couper la tête du président. Enfin, pas pour tout le monde, en tout cas. Mais l'enjeu était plutôt de collectivement fabriquer l'image, la représentation d'un président normalement élu, de le déguiser en monarque en fin de règne qui va tomber bientôt. C'est-à-dire de fabriquer cette image-là, qui est une image contre laquelle on peut avantageusement constituer une forme d'opposition. Il n'y a pas ça. Et alors le paradoxe, évidemment, c'est qu'en France, il y a double fatigue démocratique, puisque à cette fatigue propre au système démocratique eux-mêmes, qui ne promettent qu'eux-mêmes, et qui donc posent un problème d'horizon et d'espérance et d'au-delà et de transcendance et d'espoir et d'énergie. En France, la fatigue démocratique se double d'un autre fait qui, pour le coup, est peut-être contingent, qui est le fait qu'il n'y a pas d'opposition en France. Il n'y a pas vraiment d'opposition. C'est-à-dire que si vous additionnez Wauquiez, Marine Le Pen, Mélenchon, Dupont-Aignan, Asselineau, etc., vous n'obtenez pas un mouvement homogène, constitué, structuré, sur lequel le pouvoir en place pourrait précisément s'appuyer pour construire une proposition qui soit une contre-proposition. Il n'y a pas ça. Donc il y a double fatigue démocratique en France. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'horizon non plus. C'est aussi dans ce sens que vous soulignez plusieurs fois dans votre livre, un principe réflexe qui devient une forme d'auto-censure. On annule les débats plutôt que d'aller dans le sens du débat ? Non, alors c'est un autre problème. En fait, le problème de l'annulation des débats, c'est comme avec la question du Burkini. C'est toute la question de savoir comment on défend la liberté. Et il faut partir et affronter le paradoxe qui est redoutable, selon lequel il est quand même difficile de dire qu'on défend la liberté tout en interdisant le Burkini. Il y a une contradiction. C'est-à-dire que la défense de la liberté par l'interdit de quelque chose, l'interdit moral de quelque chose, en l'occurrence, puisque ceux qui veulent l'interdire considèrent, à juste ou à mauvais titre, peu importe, que c'est un vêtement liberticide ou que c'est un costume qui en lui-même témoigne de la soumission des femmes et que, par conséquent, il faut, dans un régime de liberté, l'interdire. Cela se heurte à la question de savoir comment est-ce qu'on peut interdire au nom de la liberté. Et Roger Paul-Droit avait une très bonne sentence, je dois dire, là-dessus. Il a vraiment résumé les choses. Il a dit « Moi, je suis contre le Burkini, donc je suis contre son interdiction. Je ne peux pas être contre le Burkini tout en étant favorable à son interdiction. La raison pour laquelle je m'oppose au Burkini, ce n'est pas la défense de la France. Ce n'est pas la défense du territoire ou du folklore français. Ce n'est pas une conception tellurique de mon pays qui fait que le Burkini n'y trouve pas sa place. Non, je suis contre le Burkini parce que l'idée que je me fais de son pays, de mon pays, est une idée de liberté. Et pour cette raison, je ne vois aucune raison de porter ce vêtement incommode et dicté uniquement par la morale ou je ne sais quelle idée de décence. Néanmoins, néanmoins, le respect de la liberté suppose la défense aussi de son dévoiement, de son mauvais usage. On ne peut pas faire à la liberté le procès de l'éventuel et le mauvais usage qu'on en fait. On ne peut pas dire « Ah, mais si vous permettez l'avortement, tout le monde va forniquer dans tous les sens ». Bah oui, bah oui. D'abord, il n'est pas dit que ce soit le mauvais usage qu'on puisse faire de la loi, mais surtout, surtout, le grief qu'on porte à l'utilisation d'une liberté n'est pas recevable. Les gens qui disent « L'euthanasie, par exemple, si vous autorisez le suicide volontaire ou la mort volontaire, vous allez provoquer des drames dans les familles, des gens qui vont vouloir se débarrasser du vieux pour récupérer ses... » Tout ça est vrai. Tout ça est vrai. Mais ça ne justifie pas qu'on ôte une liberté ou qu'on n'accorde pas une liberté. Dans un régime de liberté, malheureusement, la liberté l'emporte sur le bien, la liberté l'emporte sur le fait de se nuire, la liberté l'emporte sur la possibilité de son mauvais usage. Défendre la liberté, c'est défendre toute la liberté, y compris... Alors, dans le cas des annulations de colloques, ce sont ces gens qui considèrent que c'est une victoire... C'était un jour, c'était un colloque à Lyon 2, et c'était un colloque dont le casting était vraiment épouvantable. Il y avait des homophobes, des antisémites, des partisans de l'écriture inclusive, ce qui est moins grave. Et à la tribune, vraiment, la qualité n'était pas au rendez-vous, objectivement, du truc, pour autant qu'on puisse soi-même le dire. Ce qui est une position un peu grotesque, mais bon, peu importe. Ce n'était pas terrible, le truc. Et hors des groupes républicains, voyant ce colloque, et considérant que ce colloque est mue d'abord par une conception communautaire et racialiste des rapports humains, et qu'en réalité, l'enjeu du colloque, où il n'y avait pas de contradiction, est uniquement de promouvoir cette vision du monde, on fait valoir qu'il fallait l'interdire. Le problème, c'est que ceux qui font interdire ce colloque, ou ceux qui parviennent à obtenir l'interdiction de ce colloque, ne peuvent rien dire le jour où les participants du colloque obtiennent l'interdiction de la lecture du texte de Charbes, dans une école ou dans un lycée. Et moi, je préfère un monde où les indigènes de la République peuvent tenir un colloque et accueillent une contradiction, parce que ça, on peut l'imposer, et un monde où on peut lire Charbes et où on peut discuter du texte, au lieu d'insulter ce texte et d'insulter la mémoire de cet homme admirable sans savoir ce qu'il y a dedans, à un monde où on interdit les deux. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas plus compliqué. Là, vous touchez un autre point qui ressort dans votre livre. Vous dites à un moment de la liberté, c'est de maintenir l'adversaire à la hauteur du combat. Et donc, dans votre réponse, vous induisez cette réflexion que, finalement, le propos, c'est d'avoir un adversaire qui soit égal. En fait, si vous me permettez, je ne dis pas exactement ça. Je dis que l'enjeu, c'est de substituer le débat au combat et que c'est une question de liberté. C'est-à-dire, en fait, c'est de garder à celui qui veut absolument être votre ennemi. C'est-à-dire considérer qu'en somme, il y a entre vous et lui un obstacle identitaire et donc définitif, un obstacle essentiel, substantiel. C'est maintenir à celui ou celle qui veut voir les choses de cette manière-là et qui développe pour cette raison une logique qui est une logique d'opposition, d'opposition terme à terme et d'opposition résolue et d'opposition stérile. C'est maintenir à cet individu-là la qualité d'un adversaire. L'adversaire, ce n'est pas celui qui s'oppose. L'adversaire, c'est celui qu'on contredit. Et celui que vous arrivez à contredire, c'est celui avec qui vous établissez un lien. Si vous et moi, on est en désaccord sur une question importante et qu'on décide de purger ce désaccord, on va discuter entre gens de bonne volonté, on va essayer de passer des concessions et essayer de voir dans quelle mesure, en somme, personne ne détient la vérité, on la met en partage et on essaie d'avancer vers elle communément, comme une co-construction. Quand on établit ça, on est dans le régime de la contradiction, c'est-à-dire qu'on est dans un système d'opposition exclusif, c'est la fin de tout. C'est la fin du débat, c'est la fin du dialogue, c'est le remplacement de l'adversité par l'inimitié, c'est le remplacement de la contradiction par l'opposition, c'est le remplacement des arguments par les invectives et c'est le remplacement surtout du débat par le combat et du concept par l'essentialisation. C'est-à-dire qu'en fait, on ne discute plus. On dit « vous êtes ça ». Et comme vous êtes ça, il est normal que vous disiez ça. Et comme on indexe ce que je raconte, ce que vous racontez sur l'identité qu'on vous attribue, on se dispense par là même d'écouter ce que vous racontez en en faisant uniquement le symptôme de votre identité. Et ça, c'est la fin de tout. Quand on lutte pour la liberté, j'ai une conception un peu engagée ou à la grecque de la liberté, en tout cas en termes publics, quand on lutte pour la liberté, il faut aller dans la cité et créer les conditions d'une contradiction. C'est ce que faisait, pardon, c'est ce que faisait Socrate. Il allait sur l'agora, il allait voir les gens et il disait « dis-moi mon bon, je me posais une question ». Et il posait la question qu'il se posait à lui-même. Et la discussion partait. Et souvent, il était en but à une inimitié de principe qu'il finissait par convertir. Il y avait des gens qui disaient « je ne veux pas discuter avec toi Socrate parce que tu es méchant ». Décréter la méchanceté, c'est dans le livre 1 de la République. Trasimac dit « je ne parlerai pas avec toi parce que tu es méchant, je ne te connais pas mais tu es méchant ». C'est le père des procès d'intention en fait. Et ceci est tout à fait liberticide. Et donc pour moi, défendre la liberté, c'est défendre les affrontements. Vous voyez par exemple la semaine dernière, pardon je suis bavard, mais la semaine dernière, j'ai eu trois débats. Enfin, en 15 jours, il y a eu trois débats. Un débat avec Alain Badiou, où on était en face à face pendant une journée entière à Tarbes, où c'était vraiment argument contre argument et c'était une lutte grecque vraiment à l'ancienne. C'est-à-dire que j'ai frappé aussi fort que je pouvais et j'ai reçu autant de coups de boule. C'était d'une certaine façon très merveilleux puisque l'issue de ça, c'était évidemment une accolade fraternelle. Et voilà, on s'est désigné l'un à l'autre comme meilleur ennemi l'un de l'autre, ce qui était une façon fraternelle de parler de l'autre. J'ai eu deux débats avec Étienne Chouard, qui est la figure des Gilets jaunes en fait, où nous ne sommes d'accord sur rien. Rien. Sauf la possibilité de ne pas être d'accord. Et la nécessité aussi de mettre en scène nos désaccords et de montrer qu'on peut discuter sans se disputer, à l'intention naturellement des gens qui le suivent. Parce qu'il faut savoir qu'Étienne Chouard est la seule personne qui fait l'unanimité chez les Gilets jaunes. Ce n'est pas Éric Drouet, ce n'est pas Priscilla Ludovski, ce n'est pas Maxime Nicole, ce n'est pas Jacqueline Moureau, etc. Ça, c'est fini. Non. Et le système des Gilets jaunes qui veut que chaque tête qui dépasse soit perçue comme une revendication d'éminence qui suppose qu'on lui coupe démocratiquement la tête, supporte une exception, c'est pour Étienne Chouard. Et à bon droit d'ailleurs, parce que c'est celui qui a travaillé sur le RIC depuis 2005 et qui vraiment se donne du mal et essaie de penser la chose. Donc c'est quelqu'un dont les idées sont respectables et avec qui il fallait discuter. C'était génial. C'était sympa. C'était cordial. C'était intéressant. On essayait de penser la possibilité d'une démocratie plus directe. Comment on fait ? Est-ce que c'est un gain de liberté de pouvoir ? La thèse d'Étienne, c'est de dire on doit pouvoir, le peuple doit pouvoir voter au lieu d'élire. Il y en a marre d'élire des représentants. On peut voter les lois. Il veut une assemblée de 60 millions de gens. Il y a deux ou trois objections à ce projet magnifique qui mérite d'être loyalement mise sur la table sans y voir un procès d'intention ou bien la défense par un chien de garde de l'ordre établi, si vous voulez. Et j'avais affaire à quelqu'un, un honnête homme qui aimait et supportait l'objection. C'était bien. Et puis j'ai eu un troisième débat, c'était avec François Bégaudou. Et là, j'ai vécu le contraire, en fait. C'est-à-dire que j'étais face à... J'ai passé deux heures à essayer de m'extraire d'une accusation générale qui portait sur mon éthos bourgeois. Je n'ai jamais su citer que l'éthos bourgeois. Et sur ma substance bourgeoise et sur mon être bourgeois. Donc tout était déductible. Et donc j'étais en procès pendant deux heures. Quel texte avez-vous consacré à la misère sociale depuis six mois ? Alors je suis là. C'était une interro en fait. C'était une interro d'où on est sorti avec le constat qu'on n'avait vraiment rien à se dire et qu'en plus on n'aurait pas dû se parler. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait le problème, c'est que l'adversité n'est pas idéologique. C'est ça que je veux vous dire. C'est juste ça. L'adversité n'est jamais idéologique. L'adversité, elle est méthodologique. Alors la méthodologie recouvre l'idéologie. C'est assez rare d'être d'extrême droite et d'aimer le dialogue. Ça arrive. Ça arrive. Eux d'extrême gauche pareil d'ailleurs. Mais ça arrive aussi. Mais l'adversité, elle est méthodologique. Et quand on a affaire à quelqu'un qui veut de toutes ses forces échapper à la discussion, on ne peut pas faire grand chose. C'est le contraire qui se passe sur les réseaux sociaux, sur Twitter. On n'a pas ce temps de débat. Et donc rapidement, au bout de quelques échanges, on arrive à une condamnation rapide et lapidaire. Twitter, c'est un tribunal populaire. C'est-à-dire, j'appelle tribunal populaire un tribunal de milliers de gens autoconstitués, où vous n'avez pas d'avocat, où il n'y a pas d'appel, où vous êtes condamné en cinq minutes et pour l'éternité. Donc c'est un vrai tribunal populaire qui, en plus, se présente comme un outil de débat, alors qu'il passe son temps à le rendre impossible. En fait, Twitter est propice naturellement à la discussion et à l'échange, comme il est propice à l'interdiction de l'échange, c'est-à-dire à l'écrasement de l'échange sous le vacarme de ceux qui ne sont pas d'accord. Ce qui se passe sur Twitter est intéressant. C'est que le sentiment que l'on a d'avoir une opinion, d'avoir le droit d'avoir une opinion, et par là même la confusion que l'on fait entre le droit d'avoir une opinion et le droit de penser que ce qu'on est, c'est elle qui gouverne. Et le résultat, par exemple, c'est que quand vous faites un constat, quand vous dites quelque chose, quand vous observez quelque chose, on vous accuse de souhaiter ce que vous constatez. Si, par exemple, vous dites que l'égalité salariale homme-femme, on ne vivra pas en démocratie tant qu'on n'aura pas atteint l'égalité salariale homme-femme. On ne sera pas pleinement en démocratie. C'est comme le droit de vote. Cette histoire est hallucinante. Cette survivance médiévale qui veut que les femmes soient techniquement et statistiquement moins payées que les hommes, à métiers égales, attention, c'est parce qu'après on peut s'en sortir en disant oui mais elles ne font pas les mêmes métiers. Non, 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 non. On sera en démocratie peut-être le jour où les femmes auront les mêmes salaires que les hommes où la question ne se posera même pas. On n'aura pas sexué les salaires. Bon, donc ça c'est le credo. Et ça c'est, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, si vous dites que si en 24 heures, ou imposer en 24 heures ou en 48 heures l'égalité salariale homme-femme, c'est économiquement suicidaire parce que vous mettez des tas d'entreprises sous le tapis parce que ça grève des budgets, ça complique tout, c'est impossible, c'est ingérable, etc. Si vous dites ça, si vous faites valoir cette réserve dont l'unique but est de défendre l'égalité salariale homme-femme et non de lutter contre, mais si vous faites valoir cette réserve, c'est la nécessité d'ajourner un tout petit peu cette décision et si vous faites valoir tout simplement que si c'était si facile que ça, on aurait pu le décider depuis longtemps et que n'importe quel homme politique, si patriarcal soit-il homme ou femme politique d'ailleurs, si patriarcaux soit-il, ont tout intérêt à s'attirer les bonnes grâces de la moitié de la population, si vous voulez. Donc techniquement, cyniquement, si on pouvait le faire, on l'aurait fait. Pourquoi on ne l'a pas fait ? Parce que c'est trop compliqué, parce que c'est économiquement chaotique, parce que ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne, parce que ça ne marcherait pas. Si vous dites ça, si vous apportez cette réserve, on vous accusera de la souhaiter. On vous accusera d'être l'adversaire de cela. C'est-à-dire que, en fait, vous dites que deux et deux font quatre et on vous accuse d'être le gardien de l'ordre établi. Et c'est tout le paradoxe. On confond la réalité avec l'ordre établi. Quand vous défendez la réalité ou quand vous défendez le possible, quand vous pensez comme Raymond Aron, qu'il faut toujours penser en se mettant à la place des gens qui gouvernent, c'est une phrase d'Aron. Vous ne défendez pas l'ordre établi. Vous défendez l'action à l'intérieur de ce qu'il est possible de faire. C'est-à-dire que vous cantonnez l'action à la sphère du possible. Vous considérez, en somme, que la moitié de quelque chose vaut mieux que la totalité de rien. Donc ce n'est pas une façon de baisser les bras, mais c'est une façon de renoncer à la totalité du changement, en fait. C'est une façon de passer des compromis avec le réel, en démocrate. Quelles sont vos victoires dans votre volonté d'agir, d'intervenir, de vous engager ? Elle se résume toutes à une seule, en fait, que je peux reproduire chaque semaine, qui est ce moment où quelqu'un m'interpelle virulement. Je ne sais pas si ça existe. Enfin, on voyait ce que ça veut dire. V et maman. Et il n'y a pas ça dans le livre. Donc c'est le chemin qui conduit d'une interpellation virulente à une poignée de main. C'est ça qui est bien, en fait. C'est ça la seule victoire. La victoire n'est jamais de démonter l'argumentaire de l'autre, parce que soit vous démontez l'argumentaire de l'autre, vous l'emportez sur lui et ce n'est pas très agréable. Et puis c'est un, voilà, ça ne flatte que l'ego. Soit vous démontez l'argumentaire de l'autre et il ne veut rien entendre et vous gagnez des insultes. Soit vous faites l'effort de changer d'avis sous l'effet des arguments de l'autre. Et là, vous remportez sur vous-même une victoire qui permet ensuite éventuellement, avec l'autre, de basculer de l'opposition à la contradiction. C'est ça qui est intéressant. C'est là que quelque chose se passe. Et en fait, ce que je vous décris là, ce schéma-là, il est applicable à petite échelle, à l'échelle petite d'un dialogue, d'une relation bilatérale, comme à la plus grande échelle d'une estrade ou d'un moment public où vous êtes accueillis par des colibets parce qu'on présume ce que vous allez dire. Et vous réussissez quand même à trouver le chemin des cœurs. Non pas parce que vous flattez les gens, mais parce que vous ne leur mentez pas. Je le disais tout à l'heure, en fait, vous avez quand même une répartie et un sens de l'humour assez aiguë. Et vous suivez, paraît-il, beaucoup, puis vous en parlez dans votre livre, Madame Peel, sur Twitter. Oui, c'est vrai. Qui a un sens de l'humour. Et très drôle, Madame Peel. Voilà. En fait, j'ai découvert Madame Peel, P-E-E-L, le jour où elle a passé en revue tous les Walt Disney. Parce qu'en fait, il y a une mère de famille en Angleterre qui voulait empêcher ses enfants de regarder La Belle au bois dormant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 30 ans, la même mère de famille voulait déjà empêcher ses enfants de regarder La Belle au bois dormant. Sauf qu'à l'époque, elle ne voulait pas qu'ils regardent La Belle au bois dormant parce que c'était un baiser hors mariage. Mais vrai, de vrai. Et aujourd'hui, on ne veut plus que les enfants regardent La Belle au bois dormant parce que c'est un baiser sans consentement. Les motifs de la censure ont varié. On est passé du mal au bien, si vous voulez, ou on est passé des ligues de vertus au féminisme le plus progressiste. Mais dans les deux cas, la censure est la même. Et donc, Madame Peel, voyant ça, fait la liste de toutes les horreurs qu'on trouve dans les Walt Disney. Et donc, évidemment, il y a des trucs fabriens. On voit Pinocchio avec un cigare. J'ai Mini Criquet qui met des mains au cul, etc. Et donc, il y a comme ça tout un détail de toutes les envahies. Que fait la police ? Qu'est-ce qu'on montre à nos enfants ? J'ai trouvé ça merveilleux. Et donc, elle a gagné un abonné ce jour-là. Vous faites vous-même une comparaison qui est assez amusante puisque vous introduisez Laurent Wauquiez dans un célèbre film de Kubrick qui s'appelle Orange Mécanique. Oui, oui. Je vous laisse le présenter tout seul. Non, c'est que... Non, c'est que... Non, c'est... En fait, c'est... Laurent Wauquiez, parmi les propositions un peu démagogiques qu'il a eu tendance à faire ces derniers temps, à mon avis, a proposé la castration chimique des violeurs. Et... Or, le problème de la castration chimique, c'est que, entre autres, le problème, c'est que c'est un phénomène réversible. Non seulement on caste, mais en plus, il faut recastrer. C'est pas comme un bœuf, si vous voulez. Là, c'est autre chose. Le violeur, bon, ça repousse. Et... Et Laurent Wauquiez, proposant la castration chimique, en fait, me faisait penser au projet Ludovico dans Orange Mécanique. Le projet Ludovico, ceux qui ont vu Orange Mécanique s'en souviennent. Le projet Ludovico, le point commun entre les deux. Bon, on attache... On attache le tortionnaire, le bourreau, le type qu'on veut redresser, à qui on veut apprendre de nouveau les bonnes manières et la civilité. On le fixe à un fauteuil, on lui montre des images épouvantables, on lui maintient les paupières ouvertes, on lui verse dans les paupières un liquide qui lui permet de ne pas avoir les yeux qui sèchent et donc de pouvoir continuer à voir les choses, et qui, par ailleurs, lui tord l'estomac, et donc il associe ces images à une immense douleur. De sorte que, par la contrainte, la violence lui est impossible quand il sort de prison. Et donc, c'est... La contrepartie de ça, c'est qu'il est libre, mais évidemment, il est libre, sauf qu'il n'est plus lui-même, puisque la moindre violence est assortie chez lui de nausées épouvantables, donc qu'il ne peut plus être violent. Et tout l'enjeu, évidemment, de la deuxième partie d'Orange Mécanique, c'est comment faire pour guérir de sa propre guérison, c'est-à-dire comment faire pour retrouver la violence qui était lui-même, comment faire pour retrouver la violence, et la violence devient soudain la liberté de l'homme face à la coercition supérieure qu'on lui a imposée. Et en fait, c'était intéressant, tous les éléments de la démagogie, du populisme sont présents dans la deuxième partie du film, et notamment la dernière image, où Anthony Sharpe, ministre de l'Intérieur, vient regarder, il lui donne la béquille pour célébrer le succès de la méthode Ludovico. Or, le type est parfaitement guéri, et il fait semblant de manger, et en réalité, il sait très bien que la violence va recommencer. Dans l'intervalle, il reste un tueur, qui est redevenu un tueur et qui a soif de sang, un ministre qui a une bonne image de lui, et une société qui s'est donné bonne conscience. Et on est au cœur des processus démagogiques, à mon avis, de ces propositions, si vous voulez, à l'emporte-pièce, dont certains politiques en mal de voix sont coutumiers. Sur quelle force vous comptez quand vous utilisez l'humour ou des images comme celle-ci ? Sur quel ressort, finalement, vous pouvez vous appuyer pour essayer de faire passer quelque chose ? Je ne sais pas. Je ne me pose pas la question. Moi, j'ai mes outils. Mes outils sont faits pour moitié de formation classique, de prépa et d'un cursus classique. Ce qui fait de moi, d'ailleurs, le lecteur le plus réacte du monde. Je vois pourquoi on écrit de nouveaux livres. Une vie ne suffirait pas à lire tous les chefs-d'œuvre qui existent déjà. Je trouve qu'on écrit trop de livres. La moitié de ma formation, c'est celle-là. Et l'autre moitié, ce sont les produits de consommation courante. Les trucs mainstream, les films mainstream ou les choses qui sont familières à tous. Et ce qui est utile, parce que ça me permet de travailler en manipulant des outils qui sont familiers à tous. Pour le dire simplement, il y a plus dans cette salle de spectateurs de Matrix que de lecteurs de Descartes. On peut dire ça. Mais si, pas vous, madame. Mais vous confirmez la règle. Et ce que je veux dire, en fait, or le chemin pris par le synopsis de Matrix, notamment la première demi-heure, est exactement, parfois même à la réplique près, le chemin qu'emprunte Descartes au début des méditations métaphysiques. Le basculement du doute absolu, du doute hyperbolique à la solution, à la découverte de la réalité dont on peut penser, quand on n'est pas cartésien, que c'est un coup de force ou quand on n'adhère pas au scénario des frères Rachevski. Enfin, sœurs maintenant. Et donc moi, je me sers de Matrix pour faire passer Descartes, comme d'un médiateur, en fait. Je me sers en somme d'outils familiers pour faire passer les outils que moi, on m'a transmis. Est-ce que la victimisation est le grand gagnant de notre époque ? C'est tout le paradoxe. Vous ne pouvez rien faire contre quelqu'un qui pose un genou à terre. Vous ne pouvez pas attaquer. Quand je vous parlais de Badiou tout à l'heure, j'avais le contraire d'une victime face à moi. J'avais un homme de 85 ans qui vient de perdre son fils et qui est très puissant et qui en rien ne se présentait comme une victime à aucun titre, en aucune façon. Et vous avez en revanche en ligne des tas de gens qui font commerce des critiques qu'on leur adresse, qu'ils interprètent à foison comme une offense, en fait. Ça va très, très loin. C'est-à-dire que si vous tutoyez quelqu'un que vous aviez l'habitude de vous tutoyer, soudain, votre tutoiement devient l'expression d'un tempérament colonial qui prétend écraser la volonté de l'autre. C'est-à-dire que la discussion avec certaines personnes en ligne, qui sont en général qui se présentent comme des antiracistes, la discussion avec certaines personnes en ligne se résume à éviter, comme autant de choses trappent, toute parole qui puisse être détournée par eux et interprétée comme une offense qui leur permette ensuite avantageusement d'éviter la discussion. C'est tout le problème de la victimisation. Alors je ne dis pas que la victime n'est pas victime, si vous voulez. Le victimisé peut avoir souffert. Reste que c'est une victime à vie, c'est-à-dire que sa cicatrice reste une plaie béante toute sa vie. Et quand ce n'est pas lui qui a souffert, c'est son ancêtre. Et quand ce n'est pas son ancêtre, c'est son cousin ou c'est son frère, si vous voulez. Mais dans tous les cas, il y a la revendication d'une victimité qui justifie en retour toute forme d'outrance et qui disqualifie ceux qui n'ont pas souffert des mêmes choses. Et ce qui, là encore, est au cœur d'une procédure qui est totalitaire, dont l'enjeu est d'empêcher le débat, d'interdire le débat. L'un des exemples les plus frappants de ça, c'est ce qu'on a appelé l'argument des concernés. En gros, l'argument des concernés, qui a priori est un argument de bon sens d'ailleurs, est un argument qui dit, si tu n'es pas homo, tu ne peux pas parler d'homophobie en fait. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Si tu n'es pas noir, tu ne peux pas vraiment parler de racisme parce que tu ne sais pas de quoi tu parles. Etc. Etc. Ah bon. Si tu n'es pas racisé, comme on dit, c'est-à-dire désigné comme de couleurs différentes par des blancs dominants, tu ne peux pas parler en fait de tout ça. Tu es mal placé pour le faire. Or, c'est un argument auquel on peut comprendre parce qu'évidemment, rien ne remplace un témoignage. La qualité d'un témoignage quand c'est un vrai témoignage parce qu'il y a aussi des gens qui descendent d'esclaves et qui soudain brandissent un passif vieux de deux siècles, si vous voulez. Vous le jette à la figure en vous imposant le silence. Donc vous êtes là, vous dites OK, bon, je n'étais pas là non plus. Mais l'enjeu, si vous voulez, c'est le baillon d'une plaie. La plaie, c'est le baillon d'une plaie qu'on vous met sur la bouche en vous expliquant que vous ne pouvez pas parler parce que vous n'avez pas souffert des choses qu'on vous... Voilà. Et le problème de l'argument des concernés, c'est qu'effectivement, si personne n'est mieux placé que celui qui a souffert pour parler de ce dont il a souffert, personne n'est moins bien placé pour faire la loi. Puisque personne n'est plus tenté de confondre la vengeance et la justice. Donc le paradoxe, si vous voulez, si l'on considère qu'un bon législateur n'est pas quelqu'un qui pense selon ce qu'il est, selon lui-même, n'est pas quelqu'un dont l'acquisition du pouvoir ou dont la conquête du pouvoir vise la préservation d'intérêts particuliers. Mais au contraire, tant vers l'intérêt général, on ne peut pas à la fois dire ça et dire en même temps qu'un noir est mieux placé qu'un blanc pour élaborer une loi contre le racisme. La souffrance n'est pas une compétence. Je n'y peux rien. C'est même souvent un handicap parce que ça rend méchant. Et quand on est là, ça rend méchant. Ça invite à confondre la justice et la vengeance. Ça empêche le geste de Mandela. Ce qu'on a appelé le geste de Mandela, c'était le pardon. Mandela avait compris cette chose extraordinaire qui a fait de lui le père de la nation et l'un des plus grands hommes de l'histoire. Ce geste extraordinaire, le geste de Mandela, ce qui a fait de lui un grand homme, c'est le jour où il a compris qu'on ne pouvait pas corriger une injustice en ajoutant l'injustice inverse. On ne rétablit pas l'équilibre en ajoutant une ségrégation à une ségrégation ou en compensant une ségrégation par une autre. Chose que n'ont pas comprise aujourd'hui, par exemple, les partisans de la non-mixité, qui considèrent que les noirs, les homos, les femmes doivent se réunir entre eux, c'est-à-dire loin des bourgeois blancs, dont la parole est une parole oppressive. Et ce système-là est un système qui perpétue la ségrégation tout en prétendant lutter contre elle. La victimisation est une tentative de prendre le pouvoir qui se déguise en genoux à terre. Et donc c'est un ennemi redoutable parce que quand vous lui tapez dessus, vous passez pour quelqu'un qui s'acharne sur un faible. Alors, il y a un texte qui sert de viatique quand vous avez un adversaire de cette nature-là. Il y a un texte qui aide vraiment à comprendre la nature de l'adversaire à qui on a affaire. Il y a trois dissertations. C'est la première dissertation de la généalogie de la morale de Nietzsche. Dans la généalogie de la morale, Nietzsche dénonce ce qu'il appelle une équation exorbitante qui voudrait que la faiblesse fût une bonté et la force une méchanceté. Or, il dit que c'est ainsi que la démocratie regarde les choses. La faiblesse est une vertu, la force est une méchanceté. Or, prendre le compte... Or, l'un des effets de cette lecture-là, c'est, dit Nietzsche, que le faible est beaucoup plus fort que le fort. Parce qu'il est plus nombreux à la façon dont la fourmilière est plus forte que le lion, à la façon dont un banc de poissons est plus fort qu'une baleine. La démocratie, de façon générale, est un régime très, très puissant et qui produit des oppressions qui ne se vivent pas comme oppressives, mais qui le sont au carré. Dans la toute première chronique, en bas de page, vous a noté que quand vous étiez petit, l'anastrophe était bannie. Vous avez d'autres souvenirs comme ça, de faits, de sémantiques qui ont construit votre façon de penser aujourd'hui. Oui, mon père était l'unique arbitre des élégances en matière stylistique et il posait des lois, je dois dire, assez arbitraires. Par exemple, il était absolument interdit de dire hyper. Mais je pouvais être puni pour ça. J'étais puni pour rien. J'étais totalement laissé livrer à moi-même, etc. La seule liberté que je n'avais pas, c'était de dire hyper dans une discussion avec lui. L'autre mot qui était banni, c'était colo. Colonie, c'était colo, colo. Il ne supportait pas. Colo et hyper, c'était impossible. Et le troisième truc qu'on n'avait pas le droit de faire, c'était ce qu'il appelait le petit doigt en l'air, c'est-à-dire l'inversion, l'anastrophe. Au lieu de parler d'un regard mélancolique, on parle d'un mélancolique regard. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, il ne supportait pas. C'est un truc, il ne supporte pas d'ailleurs, toujours maintenant. C'est un truc qui, vraiment, ça lui est insupportable. Et c'est vrai que quand on est petit, on entend ça et on reçoit ça comme des lois absolues. Et moi, j'ai mis 20 ans à me guérir de la haine de l'anastrophe, enfin de cette inversion-là, et à me donner le droit de la pratiquer. Et en fait, ce qui m'a donné le droit de la pratiquer, c'est la lecture du Voyage au bout de la nuit. Parce que quand vous lisez Le Voyage au bout de la nuit, vous découvrez que Céline est très coutumier du procédé. Il parle de ces militaires qui voulaient débarrasser le bateau de sa putride présence, etc. Et on trouve ça, et on trouve des anastrophes en bataille, enfin des substantifs précédés par leur adjectif. Et c'est tellement beau, le Voyage au bout de la nuit. Et c'est tellement marrant quand il écrit comme ça. Et ça lui donne un air un peu précieux, alors que par ailleurs, c'est le langage de Céline. J'étais tellement séduit par ça que du coup, je me suis réconcilié avec l'anastrophe. J'ai pu l'appliquer au bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous avez gardé de ces années d'enfance, Raphaël Antoven, pour écrire aujourd'hui ? Je ne sais pas. Tout, probablement. Tout. Tout a commencé par l'amertume. Moi, j'ai appris à lire, vous savez, sur les... Il y avait un couloir qui était un couloir de livres. Le couloir bibliothèque. C'était le couloir qui conduisait aux toilettes. Et où il y avait des livres aussi. Et quand je passais, j'étais petit, j'avais 5 ans, et j'étais à la hauteur des S. Et donc, j'ai appris à lire en déchiffrant Sénèque, Sartre, Spinoza, etc. Parce que mon père avait la mauvaise habitude déchiffrant le nom sur la tranche. Parce qu'en fait, mon père avait l'habitude de mettre les livres à l'horizontale. Ce qui est vraiment pas malin. C'est un autre sujet. Mais l'intérêt des livres à l'horizontale, c'est que c'était plus facile à déchiffrer. Et quand il passait à la verticale, je me mettais comme ça, pour essayer de lire les noms sur la tranche des livres. Et je pense que c'est pas impunément, en fait, qu'on vit ça ou qu'on a cette chance-là. On n'avait pas grand-chose. Mais on avait plein de livres. On avait plein de livres. Et que mon père et mes parents étaient journalistes, l'un et l'autre, ils recevaient. C'était Noël toutes les semaines. On recevait en service de presse des dizaines de livres, etc. Et au bout d'un moment, ne comprenant pas comment on pouvait faire pour lire tout ça. Ma vie a changé. Le jour où mon père m'a expliqué que la seule chose qui comptait, c'était les rééditions d'œuvres classiques. Et que parmi les livres qui paraissaient, il y en avait très peu qui méritaient qu'on s'y penche. Donc, j'ai pu faire le tri. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez écrit ? Oui. Mais je regarde pour moi. Dommage, c'était bien tenté. Il n'y a pas de questions indiscrètes. Il n'y a que les réponses qui le sont. Vous avez écrit aussi dans ce livre une phrase sur laquelle je trouve qu'il y a beaucoup à dire. Je compte sur vous. De Régis Debray qui dit « La mélancolie serre le cœur, la nostalgie serre les points ». Oui, il a dit ça un matin sur France Inter. J'ai écouté ça, j'étais stupéfait. « La mélancolie serre le cœur, la nostalgie serre les points ». Et ce qui se comprend assez bien et ce qui est vraiment très, très juste parce que Régis Debray est dans un moment non pas de repentance, mais de retour sur son parcours. Il a cheminé depuis la mitraillette en Bolivie, si vous voulez. Il a eu le temps de changer, il a eu le temps de changer d'espoir, de changer d'avis, de changer d'opinion, de changer tout ça, etc. Et en revanche, du coup, il a cette lecture très intéressante des tempéraments révolutionnaires qu'il se représente comme des tempéraments passéistes. Et en somme, il dit « Tous les grands révolutionnaires que j'ai croisés dans ma vie », dit-il, Fidel Castro, Che Guevara, et puis après, bon, on va jusqu'à Mélenchon, bon. Il dit « Tous les révolutionnaires que j'ai croisés dans ma vie travaillaient tous avec un rétroviseur ». En fait, ils avaient tous leur avenir, ils accédaient à l'avenir par un rétroviseur. Et il y a une différence à faire de ce point de vue. Quand vous avez fait litière de tout ça, quand vous revenez sur tout ça, sur ces engagements et que vous y renoncez, entre la mélancolie et la nostalgie. La nostalgie, c'est, enfin, comment dire, la mélancolie d'abord. La mélancolie, c'est la bile noire, étymologiquement, c'est la bile noire, parce qu'on ne sait pas, on ne savait pas si c'était la bile noire qui produisait la mélancolie ou bien la mélancolie qui produisait des sécrétions de bile noire. Le médecin galien se prenait la tête là-dessus, Aristote aussi. On ne savait pas ce que c'était. Mais surtout, la mélancolie se donne à nous comme une cause perdue. En somme, la mélancolie, quand on est mélancolique, on ne sait pas trop pourquoi. Quelque chose d'anodin peut nous plonger dans une intense mélancolie où soudain, des tas de choses sont investies dont on ignore d'où elles viennent, si vous voulez. La source de ça est un prétexte, ça peut être une chose infiniment futile. Et soudain, vous êtes perdu de mélancolie et perdu de mélancolie. La mélancolie est une cause perdue, littéralement. On n'en connaît pas la cause et on le vit parfois sur un mode voluptueux, mais c'est une cause perdue. Alors que la nostalgie, et c'est pour ça que Debray avait raison de dire qu'elle sert les poings, la nostalgie se donne un objet. La nostalgie, étymologiquement, ce n'est pas la bile noire, c'est la douleur du retour. Ce qui peut être compris à la fois comme la douleur de celui qui a envie de retourner chez lui, Ulysse, qui est malheureux, dans les bras de Circé alors qu'il veut retrouver sa femme, est compris également comme la douleur de celui qui, en retournant chez lui, découvre que le lieu dont il avait la nostalgie n'existe plus. Ulysse, quand il arrive chez lui, et qu'il retrouve sa femme avec 20 ans de plus. Et qu'il doit, la vraie difficulté d'Ulysse n'est pas de retrouver Pénélope. Tant qu'il a un truc à faire, il est sauvé. La vraie difficulté d'Ulysse, c'est de sortir de son lit le lendemain du jour où il a retrouvé Pénélope. C'est de se lever ce jour-là. Comment échapper à la rite de la conscience soucieuse une fois que l'histoire est terminée, si vous voulez. C'est là qu'on bascule dans la nostalgie, dans l'idée que la nostalgie a toujours un coup d'avance, parce que la douleur du retour, c'est aussi la douleur de constater, en retournant, que ce qu'on regrettait n'existe plus. À la façon dont on peut sanctifier un amour d'enfance et puis soudain on le revoit 40 ans plus tard. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça qui est extraordinairement douloureux. Et donc, l'idée que la mélancolie serre le cœur et la nostalgie serre les poings me semblait... C'était l'occasion de poser cette nuance. Et c'est vrai que ça fonctionne bien avec l'éthique révolutionnaire, dont on voit bien comment ils peuvent être tantôt mélancoliques, tantôt nostalgiques. J'aimerais qu'on termine sur... On termine déjà, là ? Oui, déjà. J'aimerais qu'on termine sur des chroniques qui sont d'une grande poésie ou en tout cas d'une grande réflexion. Vous avez un passage, par exemple, sur la philosophie avec cette phrase que je trouve formidable où vous dites que faire une dissertation, c'est faire de la spéléologie avec une frontale. Oui. Il y a un passage sur le mot « rien ». Il y a une chronique sur le mot « sans doute », qui est très drôle. Il y a aussi une chronique sur le passé simple, qui est une chronique vraiment délicieuse sur la poésie du langage qui peut disparaître. Donc, au milieu de ce livre sur l'actualité, il y a des poses de Raphaël Antoven qui raconte du sensible. Alors, je prends les quatre que vous avez cités parce que j'ai eu du plaisir à les écrire. L'idée que la philo est une affaire de spéléologie me venait d'une phrase de Sartre, fameuse « thèse-antithèse-foutèse ». C'est-à-dire qu'en fait, en gros, l'exercice de la dissertation de philo mal compris consiste en général à lister les arguments en faveur d'une thèse, lister les arguments en la défaveur de cette thèse et juxtaposer les deux avant de trouver une sorte de compromis François Bayrou, si vous voulez, en troisième partie. Et quand vous faites ça, vous êtes sûr d'avoir 14-15. Le problème, évidemment, d'une telle méthode, c'est que les arguments pour et pro et contre à sont des arguments interchangeables. C'est-à-dire que vous pouvez commencer contre ou continuer pour. En gros, vous ne donnez pas à votre dissertation le sentiment d'une nécessité. Vous ne donnez pas à votre dissertation le sentiment qu'en somme, si vous avez commencé par donner sa chance à une thèse, c'est parce qu'il vous semblait nécessaire de le faire avant de rencontrer un os qui justifie que vous infléchissiez votre point de vue. Et on croit souvent que la dissertation s'oppose alors que la dissertation se contredit, là encore, et qu'elle introdit, elle permet d'introduire un lien entre les deux parties. Vous ne dites pas le contraire, vous ne dites pas non après avoir dit oui. Vous dites oui et à force de dire oui, on croise des os qui justifient au s, qui justifient qu'on passe à autre chose ensuite, qu'on infléchisse le point de vue ou qu'on redéfinisse les termes. C'est comme ça qu'une bonne disserte se construit, par approfondissement et pas par, c'est pas en s'oubliant elle-même si vous voulez, ou en procédant d'étape en étape, c'est-à-dire en rejetant les étapes qui précèdent. Non, pas du tout. Une dissertation s'approfondit. C'est comme Albert Camus. Camus qui était le moins didactique des philosophes. Pourtant, je dois dire que c'est vraiment sa méthode. Camus, vous savez, on dit souvent, il y a absurde, révolte, amour. Et qu'il aurait surmonté l'absurde par la révolte et surmonté la révolte par l'amour. C'est exactement le contraire, en fait. Camus commence par l'amour et ensuite, il découvre l'absurde en creusant ce monde qu'il arrive à aimer. Et puis, au cœur de l'absurde, il découvre la révolte. Et en creusant la révolte, il retrouve l'amour. Mais ça n'est qu'une façon de creuser. C'est de la spéléologie avec une bonne frontale. La philosophie du rien, je dois dire, le texte sur la philosophie du rien est un défi que m'a lancé Nicolas Canteloup. Vous ne pouvez pas refuser un défi de Nicolas Canteloup, en particulier quand il vous menace de vous charrier tous les matins. Donc, vous êtes obligé de vous plier au jeu. Il me dit « Chiche, Antovène, une philosophie du rien ». Et je dis « OK ». D'accord. Il se trouve que, il y a un super texte de Bergson là-dessus. Super texte. Donc, ça permettait de construire le truc. C'est un texte où Bergson raconte, c'est dans l'évolution créatrice, il dit « Voilà, vous rentrez chez vous, vous avez passé une longue journée, etc. Et vous avez envie de lire de la poésie. Vous voulez vous détendre, pensez à autre chose, vous servez un bon verre de vin, mettez les pieds sur la table basse et vous prenez un volume de poésie. » Et alors, dit Bergson, imaginez, vous voulez lire du Baudelaire, parce qu'on vous a dit que Baudelaire, c'était un poète. Alors, c'était bien. Donc, vous dites « Vous voulez lire du Baudelaire ». Et donc, vous prenez un volume de Baudelaire et vous prenez petits poèmes en prose. Et vous découvrez, enfin, le Spline de Paris, et vous découvrez que ce n'est pas des vers. Vous allez dire « Ce ne sont pas des vers ». Or, dit Bergson, vous n'avez pas vu une absence de vers. Vous avez vu de la prose. Mais vous avez traduit votre perception dans la langue de votre attente. Pour le dire simplement, ou dans la langue de votre déception. Si, par exemple, vous cherchez un truc. Vous devez partir en voyage, c'est la veille, vous ne trouvez pas votre passeport. Chérie, chérie, tu as cherché dans les tiroirs ? Oui, il n'y a rien. Non, il n'y avait pas rien dans vos tiroirs. Mais il n'y avait pas le truc que vous attendiez. Et donc, de cela, Bergson tire l'idée que nous appelons rien, non pas le néant, mais le résultat d'une attente déçue. Ce qui lui permet de dire que, comme son nom l'indique, le néant n'existe pas. Bergson est un penseur extraordinaire. Il est un penseur de la pleine positivité des choses. En gros, c'est celui qui considère qu'il est étrange que nous disions devant le Spline de Paris « Ce ne sont pas des vers » au lieu de dire « C'est les plus beaux poèmes en prose du monde ». Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il vous apprend à modifier ce regard. Donc, derrière la philosophie du rien, il y a des tas de choses. Le « Sans doute » appartient à l'une des 30 chroniques peut-être que je fais sur Jean-Luc Mélenchon. Alors, ce n'est pas de ma faute. C'est que quand il faut en faire une par jour et que je vous ai décrit tout à l'heure le scénario idéal de la chronique qui s'impose à vous et que vous avez juste à recopier, si vous voulez, il y a des moments où ce n'est pas le cas. Il y a des moments où vous ne trouvez pas. Vous essayez de fabriquer des trucs et quand arrive la fin d'après-midi que vous n'avez toujours pas votre sujet, chacun ses trucs. Moi, j'allais sur le blog de Mélenchon. Et il ne m'a jamais déçu. J'ai toujours trouvé un sujet. C'est extraordinaire. Vous n'avez pas de sujet, rien du tout. Ou alors, à chaque fois que vous avez une idée, vous appelez la radio et on vous dit « Non, non, ça, Danny le fait déjà, cette phrase. » Ou bien « Non, non, ça, on en a parlé hier. » Ou bien « On n'avait dit pas de poète mort. » Enfin, je veux dire, des trucs incroyables. Et donc, vous êtes là et il est 17h. C'est l'heure du bain et des enfants. Et vous n'avez pas de sujet. Et donc, dans ces cas-là, Mélenchon TV et immédiatement, Manuel Valls est un nazi, Poutine est un grand homme, l'Europe c'est la Vierge Marie. Enfin, vous êtes dans des moments... Mon drame, c'est que j'ai arrêté tout ça avant les gilets jaunes. J'aurais fait six mois de chroniques sur les gilets jaunes. Enfin bon. Donc, là, c'était Mélenchon qui disait, après des échauffourées provoquées par les Black Blocs en mai dernier, il disait « Grosse manif, danger, violence dans les manifs ». C'est-à-dire sans doute des groupuscules d'extrême droite. Le lendemain, il était avéré que les groupuscules en question, qui ne valaient pas mieux d'ailleurs, étaient d'extrême gauche. Et pour se défendre, Mélenchon disait à Bourdin, vous savez, j'étais dans une ambiance mentale, on me dit « Il y a des violences, pour moi la violence c'est l'extrême droite, sans doute d'extrême droite ». Et je me dis « C'est marrant parce qu'il a dit sans doute, à l'appui de la proposition la plus improbable et la moins renseignée qu'il soit. Il n'en savait rien. Il l'a juste déduit de l'envie qu'il avait que ça soit comme ça. » Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est, j'ai appelé ça le président des sans doute, ce qui est intéressant, c'est que plus on dit sans doute, moins on sait. Ce qui me permettait en prof de philo de défendre l'idée que l'acquisition d'un savoir coïncide avec un progrès dans le doute. Vous faites des progrès en philosophie quand vous remplacez une conviction par un doute. Et donc, vous vous éloignez de la pensée quand vous balancez du sans doute, qui témoigne uniquement, non pas que vous savez tout, mais que vous ne savez rien. Donc, c'était intéressant pour ça. Je dis ça en plaisantant. Mélenchon m'a sauvé la vie plusieurs fois, mais c'est intéressant de travailler sur lui. C'est intéressant. C'est comme les gens qui font rire à leur dépens. Et quant au passé simple, moi, c'est une... Voilà, je vis sous le... En fait, pour vous donner un seul exemple, je ne l'ai pas en tête, je voudrais la trouver exactement. Vous savez, c'est la phrase de la... Laquelle ? Dans votre livre ? Oui, dans l'éducation antimentale. C'est le chapitre sur le passé simple. Si vous le retrouvez, je peux vous retrouver la phrase. Vous meublez deux secondes ? Oui, oui, oui. En fait, ce qui me gêne avec le... Ce que j'aimais et ce que j'aime dans le passé simple, c'est qu'il est... Il offre... Il est la durée et l'interruption. Il est la crème et il est la fraise. Il est les deux. Il est les deux. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'il est itératif. Il est dans la durée. Il décrit une durée. Et il décrit aussi l'interruption de la durée. Que le même temps soit employé pour décrire des intervalles de temps et leur interruption fait de ce temps-là un temps infiniment plus riche que l'imparfait. Et alors, du coup, regardez. Merci. Je... L'une des plus belles phrases, sinon peut-être la plus belle phrase de la littérature française est la première phrase de l'avant-dernier chapitre de l'éducation sentimentale de Flaubert. Je suis certain que certains d'entre vous s'en souviennent. Vous allez voir. Flaubert. Il voyagea. Il connut la mélancolie des paquebots. L'effroi réveille sous la tente. L'étourdissement des paysages et des ruines. L'amertume des sympathies interrompues. Il revint. Maintenant, si vous mettez ça au passé composé. Il a voyagé. Il a connu la mélancolie des paquebots. L'effroi réveille sous la tente. L'étourdissement des paysages et des ruines. L'amertume des sympathies interrompues. Et il est revenu. En fait, vous êtes passé du temps du récit au temps de l'anecdote. Et vous avez basculé du temps superflu qui était celui du récit et de l'inscription de l'éternisation d'une émotion par le récit au temps utilitaire de l'anecdote et du passé. Voilà. Donc, je préfère le passé simple. Je voulais un cercueil pour ce temps qui disparaît. Il disparaît parce qu'il est ridicule quand vous dites nous fîmes, nous fûmes. Et tout de suite, immédiatement, on se moque de vous, si vous voulez. C'est un temps qui va disparaître par la gaudriole. Et c'est bien dommage. Voilà. Merci, Raphaël. Merci à vous. C'était sympa. Merci.